Bonjour, bonsoir à tous, merci d'être venus. Bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, je voulais rendre hommage à cette équipe du Curaçao qui a fait ce match dans les conditions que vous devinez. Donc ce n'était pas évident pour eux et pourtant ils ont joué et ils ont plutôt bien joué. Donc je voulais leur rendre hommage au début de cette interview. Maintenant, le match, malheureusement, on n'a pas réussi à gagner. Il y a plusieurs raisons à cela. Je crois que la première, c'est pratiquement passé inaperçu, mais c'est la blessure de notre latéral droit. Et donc on a dû faire jouer Jimmy qui est un défenseur central avant tout et qui, malgré tout, a fait une très très bonne partie. Mais effectivement, le danger est venu de ce côté-là. Après, il y a un fait de jeu, c'est-à-dire que je pensais qu'on allait logiquement arriver à la mi-temps à 1-0. Et il y a eu ce but, peut-être évitable, mais toujours est-il que rien n'était perdu à la mi-temps. Et les joueurs étaient bien remontés pour, à nouveau, faire les efforts en deuxième mi-temps. Après, il y a eu l'incident qu'on a tous vécu, un petit peu surpris, que l'arbitre sorte un carton rouge aussi durement pour Ricardo. À ce que j'ai vu, le joueur adverse n'était ni blessé, ni il n'y avait pas de gestes violents. Donc c'est assez surprenant pour moi. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ce n'était plus le même match, même si, en deuxième mi-temps, les joueurs ont vraiment tout donné, à la limite des crampes, à la limite des blessures, pour essayer d'arracher cette victoire. Mais le sang ne nous a pas souri en plusieurs occasions. Donc voilà, je crois que j'ai dressé un petit peu le tableau de ce match. Ok, maintenant on va procéder à la série. C'est sûr que la série devrait être beaucoup plus long que d'habitude, Coach. Ok, on commence ici avec la première question. Deux mois. Bonsoir Coach, j'ai envie de travailler bien, je travaille avec votre télé-crééle. Coach, on a pris trois fois sur six, parce qu'il y a un seul. Est-ce qu'il y a l'adversaire le plus à votre côté dans ce groupe ? Comment vous allez aborder à la prochaine phase qui sera passée au Saint-Germain ? Il est certain qu'après ces deux résultats négatifs, je dirais, la marge se réduit pour les prochains matchs. Maintenant, il s'agira de faire un exploit face à cette équipe du Costa Rica. On l'a fait récemment, donc j'espère qu'avec les joueurs, on arrivera à reproduire cela dans un mois. Et Coach, c'est un moment pour K.I.F.M. On a parlé juste avant le match d'un peu plus physique de Tukens. Au début de tout, il a été titularisé. Contrairement à ce qui a été fait à Corazzo, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, c'est-à-dire ? Est-ce que ? Vous pouvez nous l'expliquer, le choix, le titularisé de Tukens en premier huit ans à l'équipe, d'un peu plus physique et pourquoi on a parlé de lui ? Bien sûr. Bon, vous savez tous ce qui s'est passé depuis la Gold Cup, c'est-à-dire que, en ce qui concerne Tukens-Nazon, il était un petit peu en conflit avec son club après la Gold Cup. Il n'a pas repris les entraînements avec l'équipe première. Il a été reversé dans l'équipe réserve, où il n'a joué que rarement, je dirais même pas du tout, mais il a fait quelques entraînements, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait du tout de la préparation, il n'a pas fait du tout de matchs amicaux. Et il est arrivé ici, je dirais, dans un état précaire. Et le match qu'il a joué au Corazzo, on savait qu'il pouvait faire 20-25 minutes, en fin de match. Bon, ça n'a pas payé. Aujourd'hui, j'ai décidé de le mettre titulaire, parce qu'il fallait qu'on gagne ce match. J'espérais qu'on allait ouvrir le score, ce qui s'est passé, mais je ne pouvais pas imaginer ce qui allait se passer après. À la mi-temps, Dukens ressentait les effets et de la fatigue et d'une ancienne blessure au mollet. Donc c'est la raison de mon choix. De toute manière, il était entendu avec Dukens, à la mi-temps, il n'allait faire que 10 minutes. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle Dukens n'a pas été plus loin dans ce match. En fait, ma dernière question est, pour le match face au Costa Rica, on sait qu'il y a pas mal de blessés qui ont été enregistrés dans le cas haïtien. Est-ce que vous avez des informations autour des joueurs qui sont blessés, qui n'ont pas pris de problème à l'attentement ? Et par exemple, il y a l'entendu Lotoa qui est un blessé depuis l'Hando Cup. Est-ce qu'on peut espérer le retour de certains blessés pour le match face au Costa Rica ? Et est-ce que vous prévoyez également de nouveaux joueurs au sein de l'inscription haïtienne, compte tenu que le championnat national de Moyes-Missions, qui est à peine de ne plus tôt repris ? Alors, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Il est certain qu'on a un certain nombre de blessés qui doivent revenir pour aider l'équipe nationale. Au fin de point, vous savez, d'ici là, il va y avoir dans les clubs entre 4 et 5, voire 6 matchs de championnat. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On a des périodes de trêve internationale qui sont très courtes au niveau de préparation. Le prochain match, on va jouer, je crois, le 10 octobre. Et on n'aura que 6 jours, même pas, on aura 4 jours de préparation. C'est-à-dire que les joueurs vont jouer le 6 et nous, on aura un match le 10. Et il va falloir qu'ils se transportent pour venir jusqu'à Haïti. Donc c'est compliqué, mais il faut faire avec. Je dirais que toutes les équipes aujourd'hui sont des équipes où les joueurs jouent au niveau international. Et donc voyagent beaucoup, avec beaucoup de fatigue. Ce qui explique aussi peut-être notre série de blessures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons pour lesquelles l'absence ou la notifisation de la CEUS en mettant la véritable chénie ouvrière de notre équipe lors de la dernière édition de Goal Cup ? Écoutez, Brian Alceus a fait une Goal Cup assez extraordinaire. Et après cela, comme beaucoup de joueurs, il a eu très peu de vacances parce qu'il a repris dans un club. Il faut savoir que Brian Alceus, avant la Goal Cup, n'avait pas joué dans le club depuis un an et demi. Et il a repris tout de suite après la Goal Cup pour pouvoir être titulaire dans son club du Paris FC. Donc il a repris avec de la fatigue. Et cette fatigue s'est sentie dès la reprise de l'entraînement à Miami, où on voyait qu'il a eu du mal. Dans le match allé à Curaçao, on n'a pas reconnu. Il avait un manque de jus. Et c'est tout à fait naturellement qu'on a changé un petit peu le milieu de terrain pour lui permettre de souffler. Et c'est tout à fait naturellement qu'il y a eu de l'entraînement à Curaçao. C'est certain qu'après les efforts qu'ont fourni les joueurs, c'est un petit peu difficile parce qu'ils ont tout donné. Ils ont tout donné. On a vu des joueurs à la limite des crampes, je le disais tout à l'heure, à la fin du match. Donc maintenant, quant à l'avenir, quant à la compétition, on le sait, il faudra qu'on fasse au moins un exploit pour reprendre ce petit handicap qu'on a par rapport à cette équipe. Et puis aussi par rapport au Costa Rica, puisque le Costa Rica pour l'instant n'a joué aucun match. Donc on sait que la tâche devient très difficile aujourd'hui. Mais on va essayer de tout mettre en oeuvre pour être à la hauteur dans ces deux matchs. Justement sur le match, c'est Hervé Basile qui était peut-être le meilleur joueur ici et notamment les amis. Mais vous savez, Hervé a réussi des choses dans ce match. Il a aussi perdu quelques ballons. Mais c'est vrai que son repositionnement dans l'axe nous a apporté beaucoup. Il faut savoir aussi qu'Hervé, malheureusement dans son club, ne joue pas régulièrement depuis le début de saison. Donc là aussi, c'est un des problèmes auxquels on va être confronté dans les jours et les semaines à venir. A savoir le nombre de joueurs qui ne jouent pas régulièrement dans leur club. Donc Hervé fait partie de ces joueurs. J'espère qu'il va rapidement trouver une place de titulaire dans son club. Parce que rien ne remplace la compétition. Et merci beaucoup de gens pour finir. Il reste deux fenêtres si fâques et pour l'année 2019. Avec deux matchs pour concrènes, on suit quatre heures possibles. Et est-ce que c'est seulement ces deux noms que ça c'est plus qu'un état qui va y avoir ces matchs pour la fin de l'année ? Non, on ne sait pas, puisque je n'ai pas les renseignements en ce qui concerne l'éventuel match à l'écho. Il est certain qu'il y a une fenêtre pour deux matchs. Pour l'instant, officiellement, avec ces deux matchs contre le Costa Rica, on va voir si d'ici quelques jours, on peut officialiser les matchs contre le Costa Rica. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment d'être venus. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir à notre prochain chap. Merci beaucoup. Donc, aidez-vous à prendre le 10 octobre. On se donne le Costa Rica.